bonjour à tous les amis mon nom est Zach Moikassa le message d'aujourd'hui est très simple vous êtes une femme imaginez-vous qu'on vous dise venant d'une aînée du quartier patricia ou mamita ou aisha maintenant que tu es mariée félicitations mais je te décourage de faire un enfant parce que tu sais ma petite soeur est là deux ans après avoir fait un enfant elle est décédée suite à des complications pendant l'accouchement c'était pénible pour moi triste pour notre communauté difficile à oublier s'il te plaît tu es mariée c'est bien la famille heureuse mais ne fait pas d'enfant que faites-vous vous écoutez ce qu'elle a à dire vous ne faites pas d'enfant absolument pas évidemment vous faites des enfants pourquoi vous faites des enfants parce que qui s'est passé avec sa petite soeur n'est pas nécessairement votre sort à vous vous n'êtes pas nécessairement lié aux répercussions drames ou à la tristesse qui s'est imposée sur la vie de sa petite soeur bien que ses intentions soit soit peut-être authentique c'est ça la vie l'expérience des autres ne peuvent pas définir votre avenir à vous c'est comme ça qu'il faut prendre la vie l'expérience négative de patricia pendant son accouchement n'est pas une réflexion exacte de votre sort les gens viendront très souvent vous parler de leurs expériences personnelles pour vous décourager rarement pour vous encourager celui qui a perdu de l'argent dans un investissement peu réfléchi et prend à vous décourager d'investir de peur de vivre ce qu'il a vécu celui ou celle qui a divorcé d'un mariage qui n'a pas réussi et prend à vous encourager à divorcer les gens souvent veulent réparer à travers d'autres personnes leurs propres erreurs du passé ne vous parle pas nécessairement parce qu'ils veulent votre bien mais ils veulent rectifier leurs propres erreurs à travers votre vision de vie ces personnes vous encourageront rarement à être tolérant à être patient à parler de vos problèmes à soigner vos blessures à chercher de l'aide auprès d'une personne expérimentée une personne qualifiée peut-être ces personnes ne verront pas le parcours que vous avez partagé les difficultés que vous avez surmonté la peine la joie que vous avez partagé mais voudront subitement vous imposer ce que eux ont vécu dans leur vie sur base de leurs propres expériences que les expériences des autres ne sont pas pour vous une bible ou un courant mais un élément de référence des archives auprès desquelles vous pouvez tirer des conclusions si c'est une femme elle vous dira peut-être dans un problème conjugal ma chère quand un homme commence à se comporter comme ça c'est à dire qu'il a les yeux ailleurs ça m'est aussi arrivé dans le passé avec mon ex mari commence à retirer ton coeur retire tes émotions prépare toi à tout ne comprenons pas que vos enjeux paramétra votre situation à votre configuration est peut-être complètement différent de la sienne beaucoup de gens veulent appliquer chez les gens ce qu'ils auraient voulu appliquer dans leur propre vie veulent rectifier chez autrui les erreurs qu'ils ont commises dans leur propre vie elle vous dira s'il ne répond pas c'est à dire qu'il a quelqu'un s'il ne réagit pas comme avant c'est à dire qu'il a changé c'est certainement à cause d'une femme ne comprenons pas qu'elle n'est pas en train de parler de votre mari à vous elle est en train de parler de son mari à elle à travers le vôtre si votre mari a changé ce n'est pas à cause des raisons qu'elle a mentionné votre mari n'a pas changé pour les raisons qu'elle a évoqué les raisons qu'elle a évoqué sont probablement les raisons pour lesquelles son mari à elle avait changé faites très attention et dans tout ça elle vous mentionnera pas les erreurs qu'elle a commises les défaillances ses insuffisances ses incapacités son esprit de gay de querelle ses manquements ses incompétence son impolitesse peut-être mais elle vous parlera probablement des erreurs de votre mari qui sont en effet les erreurs de son propre mari qu'elle veut refléter à travers le vôtre et punir le vôtre pour les erreurs qu'aurait commis son mari à elle ceci va dans beaucoup de domaines oh frère non laisse le visage de japon j'ai essayé ça ne marche pas frère c'est toi qui essaie on t'a refusé toi laisse moi aussi essayé ah ce bureau là ils sont racistes ils ne prennent que des blancs non mon frère c'est toi ton visage on n'a pas aimé hein tu as ta grosse bouche on n'a pas aimé ta grosse bouche là il faut me laisser moi essayer aussi ne basez pas votre vie sur en référence des expériences d'autres personnes je connais quelqu'un en afrique du sud pendant que j'étais un étranger un noir après avoir tenté de faire du commerce avec le gouvernement en tout cas pour importer des éléments pour la police je sais pas exactement si c'était des bottes ou des ceintures je ne sais plus exactement on lui a dit frère tu passes ton temps un tu es étranger deux tu es noir est ce que tu te rends compte que tu es noir tu n'auras pas toute la considération qu'il faut il a persisté il n'a écouté personne pourtant l'afrique du sud est reconnu comme pays xénophobe entre parenthèses mais pendant un temps il a eu cette occasion cette opportunité un très gros contrat de production de je sais pas les bottes ou des ceintures pour la police ce n'est pas parce que toi tu as essayé tu as échoué que tout le monde échouera c'est bien certaines personnes veulent véritablement votre bien par sympathie gentillesse bienveillance bienveillance mais ça ne veut pas nécessairement dire que votre sort est lié à leur sort à eux rares sont ces personnes qui vous présentent leurs expériences sur la positivité rares sont ces personnes qui vous dit faut foncer j'ai essayé ça marchait ils sont inexistants difficile à trouver vous avez compris le sens de que vos expériences à vous ne vous empêche pas non plus à atteindre vos objectifs de vie il se pourrait que vous ayez vécu des choses horribles dans le passé inacceptable difficile à gérer mais ne soyez pas coincé dans cette prison de votre passé vous frappez à une porte et qu'on n'en reprend pas ça ne veut pas dire que personne ne vit derrière la porte revenez plus tard frappé encore vous essayez une clé que ça ne marche pas et c'est une autre si vous avez un gros trousseau c'est comme ça que la vie fonctionne vous essayez d'allumer une moto à deux coups ça ne s'allume pas vous abandonnez sous prétexte que j'ai essayé ça n'a pas marché absolument pas un groupe électrogène mécanique vous tirez trois quatre cinq coups ça marche pas que faites vous vous abandonnez parce que votre expérience vous dit vous avez essayé vous êtes heurté le visage absolument pas on essaye encore la vie n'a pas de formule exacte la vie a des principes qu'il faut respecter faites les erreurs qui ne vous tueront pas c'est nécessaire pour avoir la sagesse et l'intelligence c'est à travers les erreurs qu'on acquête l'expérience la connaissance le savoir faire un ami qui subitement disparaît avec votre argent ne vous appelle pas pendant un temps n'a pas nécessairement volé votre argent vous détournez les ressources peut-être qu'il était arrêté ne laissez pas votre expérience du passé nuire vos possibilités d'aujourd'hui un africain un camerounais un ivoirien un congolais un rwandais ou un bourrondais qui vous a manqué de respect ou fait de mal vous a nuit d'une certaine façon dans le passé ne définit en aucun cas tous les camerounais les rwandais les congolais les noirs encore une fois que les expériences négatives des autres ne vous déroutent pas ne vous décourage pas dans votre parcours vivez votre vie c'est votre tour votre avenir que vos blessures du passé ne deviennent pas les raisons pour lesquelles vous êtes incapable de vous épanouir laissez vous vivre la vie est courte elle en vaut toute la paix mon nom est zac mouikassa le guerrier noir votre frère